Dans ce rapport sur la qualité de l'habitat, on évoquait particulièrement la revégétalisation des villes, des rues, des parcs et bien sûr des cours d'école. On a vu en juin dernier que le mois de juin était très très chaud et que beaucoup d'écoles, beaucoup de classes, beaucoup de scolaires ne pouvaient plus aller dans la cour de récréation tellement il faisait chaud et donc il faut revégétaliser la ville d'une façon générale. En faisant attention bien sûr aux espèces que l'on plante, il y a des espèces qui sont allergisantes, il faut les éviter. Le deuxième point que je voudrais aborder aussi avec vous, c'est pas seulement à l'école mais c'est comment aller à l'école et c'est le périscolaire. Il faut faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école soit à pied, soit à vélo dans de bonnes conditions de sécurité. C'est ce que j'appelle redonner la rue aux enfants. Le transport scolaire à pied ou par vélo fait que les enfants se dépensent, on lutte de cette manière contre l'obésité pédiatrique, les enfants sont plus réveillés, les parents sont moins énervés quand ils les déposent devant l'école et c'est finalement meilleur pour tout le monde. Et ça lutte aussi contre la pollution de la ville. Et puis un dernier point que je n'abordais pas dans mon rapport mais qu'on a abordé récemment avec les états généraux de l'alimentation, c'est tout le problème des cantines scolaires. Que donnons-nous à manger aux enfants ? Est-ce qu'il faut faire des cantines 100% bio ? Est-ce qu'on doit revoir les rations, le mode de préparation des repas ? Est-ce qu'on doit mettre plus de crues, plus de cuits ? Avoir plus ou moins de viande, plus ou moins de produits laitiers ? Tous ces problèmes à la fois de grammage, de qualité de l'alimentation doivent être revus avec ces états généraux de l'alimentation. Sous-titrage ST' 501